L'ambassadeur Mohamed Ben-Hadou à Attar Al-Safi. C'est un érudit et un diplomate de renom du XVIIe siècle, le premier Marocain à devenir membre honorifique de la prestigieuse Royal Society, la plus ancienne académie des sciences en Europe. Il appartient à une famille connue sous le nom Attar, originaire de la ville atlantique de Safi, d'une provenance ancienne du Sousse extrême. Depuis le règne saadien, les Attar se sont illustrés pour leur haute charge et ont donné des personnalités de renom à travers le royaume. Parmi leurs membres, au XVIe siècle, Saïd Ben-Brahim Al-Hassani Attar, nommé gouverneur du Sousse par le sultan saadien Ahmed Al-Mansour. De cette lignée descend notre ambassadeur Mohamed Ben-Hadou à Attar Al-Safi. Sa famille résidait principalement à Safi, la cité de la mer environnante Hadirat Al-Mohit, selon l'expression d'Ibn Khaldoun, prisée depuis l'Antiquité pour ses activités commerciales et pour la richesse de son arrière-pays. Là, une rue de la vieille ville porte le nom « Attar », donné aussi à des groupements à Dukkala et Abda sous les formes plurielles « Douar Atatra » ou « Douar Attara ». Nous sommes sous le règne du puissant sultan Al-Awit Moulay Ismail, dans la capitale Emknaas, où Mohamed Ben-Hadou opère en tant que secrétaire d'État chargé des relations extérieures. Pour ne parler que des liens à l'Angleterre, dont nous avons eu à brosser une brève esquisse avec le portrait de Abdel Wahed Ben-Masoud Anoun durant la dynastie saïtienne, les sous-brosseaux de l'histoire ont laissé apparaître des relations faites d'échanges, de traités de commerce, d'amitié et de paix, de missions et de conflits sporadiques, notamment autour de la guerre de course. Les choses se compliquent à partir de 1662, avec l'occupation par les Anglais de la ville de Tanger, dans des circonstances insolites. La ville, qui était aux mains des Portugais depuis 1641, s'est retrouvée sous la férule britannique, ayant constitué avec Bombay la dote offerte par l'infante de Portugal, Catherine de Bragance, à son époux, le roi d'Angleterre, Charles II. Illico, l'amiral Édouard Montagu avait été chargé de prendre possession de la ville, puis le comte Henri Mordante, nommé gouverneur et général en chef des forces basées dans la cité du Détroit, non sans heure, constant avec les forces marocaines qui emprisonnent plusieurs membres de la garnison et assiègent la ville en 1679 sur or du sultan Mouleh Ismail. Charles II dépêche alors un envoyé, Sir James Leslie, et un accord de paix de quatre ans est signé le 20 mars 1681 pour la seule ville de Tanger. Il était entendu qu'un ambassadeur marocain irait ensuite en Angleterre obtenir du roi Charles II la ratification de ce traité. C'est dans ce contexte que le sultan Mouleh Ismail a nommé, en 1681, Mohamed ben Haddou à la tête d'une ambassade à Londres auprès de Charles II, roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Le 29 décembre 1681, Mohamed ben Haddou débarque avec sa suite à Dîles, dans le comté du Quinte, au sud-est de l'Angleterre. Les points principaux de sa mission tournaient autour de l'échange de prisonniers, de la libération de la ville de Tanger et de la fourniture en armement. Dans les bagages de notre ambassadeur, il y avait, comme le voulaient les usages diplomatiques, des cadeaux royaux représentés par deux lions, une trentaine d'autruches et d'autres cadeaux. Durant le trajet vers Londres, dans les coches royaux, écrit Quassac de Chavrebière, la duchesse de Portsmouth donna en leur honneur un grand banquet où la pudeur des musulmans, qui en avaient vu bien d'autres, les obligea à tenir les yeux baissés à cause de l'outre-agent décolleté des dames. Fin de citation. Le 11 janvier 1682, notre ambassadeur est reçu par le roi Charles Stewart au palais de Whitehall, à leur principale résidence des souverains anglais à Londres. Durant ce séjour de six mois, Mohamed Ben Haddour a eu l'opportunité de rencontrer bien d'autres dignitaires, notamment Lord Berkeley, qui l'avait invité à un déjeuner en présence des ambassadeurs de Russie et d'Inde. Notre émissaire, sa fiotte, a pu également faire des excursions autour de Londres pour visiter Windsor, Newmarket, les universités d'Oxford et de Cambridge, dont il a rencontré les doyens. En avril 1682, un bel accueil lui est réservé par la Royal Society of Science où il a donné une conférence et qu'il a doté du rang prestigieux de membres honoraires. Par ailleurs, Mohamed Ben Haddou a visité le palais de Westminster, siège du Parlement. Il prend part à la ville andonienne en se rendant au théâtre ou à des concerts et pratique avec aisance l'art de la cavalerie à Hyde Park, l'occasion d'un portrait équestre réalisé par le peintre Godfrey Neller. Comme c'était le cas pour ses prédécesseurs et compatriotes émissaires à la cour d'Angleterre, Mohamed Ben Haddou Attar suscite l'intérêt de la cour et de la presse, telle la fameuse Gazette de Londres, qui fait grand état de sa présence. La société aristocratique a ainsi été impressionnée par ses qualités, ses habits exotiques, son éducation et ses belles manières, ainsi que le dresse le chroniqueur anglais John Evelyn, qui affirme par ailleurs qu'il était de mère anglaise, d'autres auteurs disent « françaises ». Quoi qu'il en soit, le 23 juillet 1682, Mohamed Ben Haddou Attar l'Asafi, qui avait même inspiré aux Anglais des poèmes occasionnels, est enfin de retour au Maroc. Un navire britannique avait été mis à sa disposition par le roi d'Angleterre, chargé de cadeaux royaux sous forme de carrosse avec ses chevaux. Sans oublier, dans le cadre de la fourniture d'armement, 1 600 quintaux de poudre à canon, 1 000 fusils et bien entendu, les 107 prisonniers marocains libérés. Concernant l'objectif de la mission de Ben Haddou, sur le plan strictement politique, les négociations entre les représentants de la couronne anglaise et l'ambassadeur du Maroc avaient commencé sérieusement au printemps. C'est ainsi que le 2 avril 1682, un projet de traité de paix était signé à Whitehall par Ben Haddou dans l'attente de sa ratification. Du point de vue anglais, le résultat des négociations n'était pas si concluant aux yeux de tous en matière de libération des captifs anglais, puisque la couronne devait payer encore de fortes sommes pour chaque Anglais à racheter. Et surtout, le sultan Mouleh Ismail n'a pas ratifié le traité en raison de problèmes non réglés relatifs à la présence anglaise à Tangier. Certaines sources parlent de marginalisation de Ben Haddou dès son retour pour des raisons aussi invérifiables les unes que les autres avant sa réhabilitation à la cour suite à des interventions. Il n'en reste pas moins que Tangier avait été évacué deux années après le retour de sa mission et s'en versait une goutte de sang. Certains disent à la suite d'une lettre d'amitié envoyée secrètement par Ben Haddou à Charles II pour faire part de la préparation par le sultan Mouleh Ismail d'une grande armée bien engagée à libérer Tangier.